Annie Kensey est idémographe, elle réalise des missions d'expertise artistique au contrôleur de l'éducation de la liberté. Elle est aussi chercheure associée au Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales. Et Béatrice Carton est médecin généraliste au sein de l'Unité sanitaire en milieu bénitentiaire à Bois-Darcy et présidente de l'Association des professionnels de santé exerçant en prison. Merci beaucoup. 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 Les Reconnais que大家都 a parlé du Nixon dit et qui n'a pas un problème dufait à la France. Merci beaucoup. Merci beaucoup. encore plus. Nos résultats sont l'ensemble des autres causes, mort violente et mort naturelle. Le suicide est un coup dans les morts violentes, de la population masculine, qui a été concentrée, je suis désolé, moi qui est, qui nous risque de se concentrer sur les hommes, toute sa attitude sur les décès, parce que j'ai lu des dossiers pour les hommes, rendre à la fois, rendre compte des effets potentiellement délétères de la prison elle-même sur la survie des personnes, et des aménagements de peine qui limitent la fréquence des morts naturelles. Quand on fait sortir les personnes avant la date de sortie, les aménagements de peine, eh bien, on diminue la fréquence des morts naturelles. Après la libération, on a fait une autre étude, qui indique que la surmentalité est particulièrement élevée des personnes entre 30 et 50 ans. Beaucoup plus que dans la régulation générale, bien entendu. Et quand les peines ont été aménagées, elles sont protectrices du décès. Encore une fois, on parle, moi je parle, ça fait 30 ans que je parle, de défendre des aménagements de peine, beaucoup je peux. C'est prêché dans un désert, tout le monde dit oui. Toutes les études qu'on a faites montrent qu'il y a un gain non négligeable, mais politiquement, c'est pas acceptable. Je ne sais pas trop pourquoi. Tant les Français, tant l'enquête, disent qu'ils sont favorables. Alors, un être bon en prison, l'attente. Dans la maison d'arrêt et la plupart des établissements, les portes sont fermées. Donc voilà, l'appel au surveillant est un préalable pour tous les placements. On ne peut pas, alors quand on parle d'autonomie, c'est pour ça que c'est en fait que tu as déjà répondu à la question. Donc, toute demande doit être écrite. Enfin bon, je n'ai pas dit que il y a des gens qui ne savent pas écrire. Enfin, de toute façon, le surveillant ne peut pas toujours écrire. Il y a même déjà des paquets qui sont prêts à préparer pour en écrire, mais ils ne les ont pas toujours. Donc, c'est un rappel à un prisonnier de sa dépendance vis-à-vis du personnel pénitentiaire, comme l'écrit Corentin Durand dans un très bel article qu'il vient de faire. Pour solliciter le surveillant, comment on fait ? On met un drapeau, un petit bout de papier qu'on glisse dans la porte. Quand j'étais justement, avec le contrôle, faire une mission de contrôle, contrôle extérieur, et qui n'existe que depuis 2007. On voit des petits bouts de papier, je ne savais pas avant, je me suis dit, c'est quoi ? Et en fait, c'est les demandes. Le surveillant les prend quand il veut, quand il a du temps aussi. On ne peut pas toujours critiquer les surveillants parce qu'ils ne sont pas nombreux, parce qu'il faut qu'ils veulent faire ce métier-là. Donc, bon, au bout du compte, si l'on appelait la police, finalement, il n'y a rien compris. Mais bon, donc, c'est pas le métier, c'est pas une vocation. Il y a aucun surveillant qui dit qu'il y avait une vocation pour faire ce métier. Donc, la réponse peut être longue. Cela entraîne des cris, des coups sur la porte, et parfois des coups sur le surveillant. Ils ouvrent la porte, bim, ils s'entraînent, ils s'entraînent, ils atteignent, parce que cette attente alimente l'animosité, voire la violence. D'ailleurs, je sais pas, moi j'essaie de vous imaginer, vous avez très mal à la tête. Voilà, vous êtes enfermés de toute façon. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le mot et vous attendez. Parfois, ça peut être très dur. Et parfois, la réponse à la demande, ça peut être, vous êtes sur une liste d'attente. Et notamment quand le détenu demande un travail. Peut-être qu'il y a des meilleures considérations quand c'est un trésor. Quand on ne t'aide et qu'on ne dit pas, oui, bon, il va, vu, il nous fait ça tout le temps. C'est un peu ce dont tu parlais, les gynécaux non plus. Tout le monde dirait. Bon, pour les spécialistes, il faut un temps, rendez-vous pour les spécialités. Allez vous demander soins dentaires, kinés, oftalmo, gynécaux, donc il faut prendre rendez-vous. Mais ça, c'est comme dans le milieu libre. Je l'attends plusieurs mois. Bon, mais nous, nous allons prendre des voyages des tournées. Il faut que vous vouliez aller dans des centres, etc. Bon. Mais c'est plusieurs mois pour eux. Le rendez-vous ne peut ne pas être honoré du fait du manque de personnel policier, cette fois, parce que c'est des policiers qui font les extractions judiciaires. Et quand il y a pas de policier pour transporter la personne vers les soins, on y va pas. Donc, j'ai lu qu'il y avait 20% d'annulation régulièrement des rendez-vous pris, déjà attendu depuis les mois. Donc, les personnes sont mieux notées dans la plupart des cas, 80%, 80% de détails sont mieux notées. Et la consultation a lieu en présence du personnel. Les moyens contraints sont souvent maintenus pendant les soins, parce que le médecin n'est pas tranquille. Alors, l'appréhension VIH et hépatite C est largement défaillante en visitant les prisons, enfin en faisant des projets du seringue. Et c'est pas triste. Les seringues, ce qui se passe. Alors, on a mis à disposition dans les unités du soin des grands bacs avec des présentatifs que les gens peuvent prendre. Là, il faudrait penser d'accord que ce soit vrai. Tout ça, c'est difficile, pensez à ça, mais ça serait aussi d'appréhension. Et je n'ai pas mentionné dans tout ça les personnes âgées et les personnes âgées dépendantes. Pour les plus âgées, la parole est aussi faible en prison que dans la société est libre. À partir de 50 ans, on est considéré comme vieux en prison. Vous me pardonnerez, j'en fais pas tous. Mais il y a 7000 vieux par rapport aux jeunes. Quand on compare, c'est parce qu'on compare avec toute cette population très jeune, à partir de 50 ans, on est le vieux. Et donc, c'est 13% de la population qui sont concernées. Ils ne sont pas tous gravataires, mais leur vie cassée fait que, bon, ils ont des problèmes de santé assez vite. Alors, le cleansing et le care, donc ça, j'aime peut-être mon mot, c'est mon mot, c'est mon mot, mais c'est difficile de les traduire. Je n'ai pas eu une traduction très molle. En prison, comme à l'extérieur, sont considérés comme du sabou. Et ni le personnel de surveillance, ni le personnel médical ne veulent s'en charger. De plus, sur le cas où il est tout, qui a fait un très bon livre sur vieillir en prison, ces tâches ont une supposée dimension domestique et féminine qui ne permet pas aux surveilleurs de trouver une forme de valorisation et de reconnaissance professionnelle. Ils sont pris dans des enjeux d'affirmation de leur autorité et de leur masculinité et ont déjà souvent des relations très ambivalentes vis-à-vis des détenus. Donc, des auxiliaires de vie de l'extérieur peuvent rentrer, ce sont des sous-effectifs déjà, mais il y a une lourdeur administrative déjà pour les faire rentrer. Et ils sont assez réfacteurs à l'intervention en prison. Donc, reste l'aide des co-détenus, qui sont des profanes de soins qui ne sont pas formés aux soins. C'est un travail qui demande une technicité pour ne pas blesser la personne, etc. C'est difficile. Donc, cette aide des co-détenus est contestée, mais elle est utilisée, et dans la prévention du suicide, et dans la perte d'autonomie. C'est ce qui reste. Il y a des auxiliaires de PNR, eux, qui sont des personnes en mobilité réduite, qui, eux, sont rémunérés, déjà rémunérés, très forts en prison, mais qui ont un pécule grâce à ça, et qui sont bien vus du personnel, du seul fait. Donc, un petit gars. Mais bon, voilà. Donc, s'agissant de prendre soin en prison, si les principes de biologie qui ont fait l'État, c'est la question que j'avais, mais tu as déjà répondu. Sont-ils transposables tels quels, avec des emprisonnés, du fait de tout ce que j'ai raconté ? Faut-il moduler en fonction de cette situation de contrainte ? Est-ce que le statut du prisonnier lui fait perdre son autonomie de jugement et de décision concernant les soins à lui prodiguer ? Par exemple, quand le tribunal ordonne une obligation de soins, ou s'il refuse de prendre également, ou s'alimenter, ou même quand il dit oui, est-ce qu'il dit oui ? Qu'est-ce que consentir aux soins en prison ? Comment respecter le secret médical ? Parce que là, c'est extrêmement difficile. On voit bien puisque le surveillant accompagne dans les rendez-vous et reste. C'est un dilemme perpétuel. Donc, il y en a vraiment des questions à se poser. Et franchement, ton travail, ça va faire du bruit, ça va apporter énormément. Donc, je me demandais s'il faut une casquistique modérée qui te consiste à tenir compte des spécificités, d'une situation, etc. Tu sais, tu as déjà répondu, mais peut-être que tu peux rajouter des choses. Et puis, à moment, je pensais vraiment, je raccource un peu, puisque je ne vais pas prendre la parole trop longtemps, mais pour ne pas me l'approprier. Je ne sais pas si tu vas développer le thème de la dignité des personnes. Moi, c'est un thème qui les cherche. Donc, la dignité des personnes, c'est quelque chose de simple. Je pense que c'est assez simple. C'est… on parle toujours des trois, deux, trois, 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 trois. J'aime bien l'idée de dignité des personnes. Quelque chose qui fait que l'être humain, la femme, l'homme, qu'on attend soi, ce n'est pas l'animal et ce n'est pas autre chose qu'un homme ou une femme. Et la dignité, elle peut se manifester, n'a pas à se manifester dans des événements grandioses. Mais, par exemple, j'entendais Jean-Marie Delarue qui parlait de ça, qui a été le contrôleur général, le premier contrôleur général. Une fouille de sécurité dans une prison, une fouille où on met des nuls à pourrages, il faut être clair, pour regarder sinon pas un objet caché dans les vêtements ou sur le corps. Ça peut être facilement quelque chose d'indigne. Mais ça peut être aussi quelque chose qui respecte au maximum la dignité. Donc, ça peut être très simple. Mais, comme dit Foucault, il y a de l'indignité à parler à la place des autres, mais plutôt permettre aux autres de parler, j'ajoute d'agir. Les détenus ont une puissance d'agir, mais pas seuls. Ils s'expriment par l'entraide et par l'aide de l'extérieur. Moi, je trouve quand même assez incroyable que malgré tout, Fouille et tout ce qu'on peut veut faire. Et bien, bon, c'est pas un truc, c'est pas très bien, mais il y a pas autant de drogues qui circulent dans les prisons qu'aujourd'hui. Autant de téléphones portables, on peut trouver tout ce qu'on veut. Donc, il y a une imagination qui est quand même assez débordante. Et c'est pas seulement des personnes uniquement, j'ai décrit un tableau noir, mais il y a aussi un agissement. Enfin, moi, j'ai trouvé dans mon texte, mais peut-être on en a pas parlé là, mais je vais aller rapidement à l'insulte. T'as trouvé une similité entre le CAIR et les programmes de prévention de la récidive. Et bon, là, on a trouvé des finalités du pénal et du sanitaire différentes. Et en fait, la politique pénale est liée par une confusion, sans doute intentionnelle, en prévention de la récidive et des luttes contre une dangerosité non avérée. On a une injonction de trouver les personnes qui sont dangereux, pas pauvres, et les défenseurs des méthodes d'évaluation actuarielle, méthode d'évaluation statistique du risque, qui vient justement du Québec. Alors, il y a une fascination pour le Québec en contexte pénale, de certains, qui est dérangeante. Et ces méthodes ont envahi les services de probation au nom du retard français en termes de prévention de la récidive, que dénonce Saratindo, par exemple, entre autres. Alors, ne penses-tu pas que tout ceci masque les enjeux sociaux et politiques liés à la répression de la délinquance et particulièrement la surreprésentation des hommes jeunes issus des classes pauvres parmi les fondamentaux ? Quelle similitude avec le CAIR et la puissance d'agir ? Là, je vous pose la question. Et je te la pose aussi. Voilà. Je te remercie et je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup pour tous ces éléments. J'ai écrit plein de choses. Ça me fait réfléchir aussi beaucoup. Je ne sais pas si j'ai une réponse à la dernière question. C'est pas mal ? Sur la dernière question, j'avais la peine. à savoir qu'effectivement, en tout cas au Canada, et puis la tendance actuelle est de vouloir faire entrer le soin pour la prévention de la récidive en occultant justement l'affairé du soin avant et dans toutes ces autres dimensions. Donc, j'ai la même question. Comme ça, voilà. Ça fait écho. Et je ne sais pas si, au fond, vous me reconnaissez. Mais ça fait écho à une discussion qu'on a eue. En fait, je présentais mes travaux à la maison d'art et de la santé, en équipe. Et au départ, j'étais partie, effectivement, avant même de questionner l'autonomie ou la possibilité des soins en prison. Je me rappelle, si t'es baissé sur le soin, finalement, ça permet à l'insertion de l'autonomie ou l'autonomie ou l'autonomie ou l'autonomie ou l'autonomie ou l'autonomie. Je me rappelle, parfois, par les personnes, mais aussi. Qu'importe, mais qu'en tout cas, il y avait quand même un carcan, je le dis, qui est l'ontologique dans les professions à respecter. Et effectivement, ils n'étaient pas, enfin, les soignants ne sont pas auxiliaires de justice, mais ils doivent assurer les soins, en tout cas, dès que le droit est écrit, au maximum, quand ils sont dispensés en milieu de l'autonomie. Et je suis aussi d'accord avec, bon, ce rapport avec, en tout cas, les historiens au Canada et le rapport avec la crime biologique, alors qu'on a moins, nous. Pour autant, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, là-bas, ce que j'ai pu voir, c'est plutôt, j'allais dire, à quel moment, enfin, la temporalité, on parle de l'insertion qui est assortie. Et à quel moment on commence à se préparer, on va parler de la sortie. Et alors, pour le coup, moi, j'ai trouvé que là-bas, ce qui est intéressant, c'est que c'était préparé à même l'entrée, parfois, en prison. Ce qui est quand même, alors, ce qui nous, nous semble, je pense, oui, et en fait, enfin, nous, c'est vrai que c'est difficilement le cas. Et oui, en fait, voilà, je crois que la question de la sortie et de la vie à l'extérieur était mentionnée de la plupart, avec, donc, pas le soin qui servait à insérer, mais le soin comme, en fait, étant vecteur de socialisation, étant vecteur de, oui, de socialisation, et du coup, nécessairement, à prendre en compte dans le processus de réinsertion. Et je pense que c'était ça que j'ai, alors, je pense, ma récompense peut-être associée à la réinsertion, soin et l'insertion. Mais moi, je trouve intéressant, par exemple, que tous les professeurs, alors, énormément de professionnels que j'ai pu rencontrer, soit à Fleury ou à la Santé, ou même des collègues que j'ai pu avoir quand j'étais à la Maison Marie avant tout le monde, dans le Sud, me disaient, finalement, effectivement, on fait des soins alimentaires. Et très souvent, ce n'est pas forcément ça qui est demandé, qui est verbalisé dans la demande de soins. C'est, effectivement, d'avoir un lien avec une personne ou avec l'extérieur, d'avoir un lien, d'avoir une forme de socialisation. Et l'une des infirmières me disait, en fait, et ça rejoint un peu le verbatim que j'aimais à la fin, c'est comme si, effectivement, on produit le soin alimentaire. C'est à ça qu'on est tenu. Et peut-être que, dernière, ce qui est aussi important, c'est de réintroduire la dignité. Je trouve ça qu'il y a eu de la dignité que je disais, réintroduire la dignité par, effectivement, voir la personne accepter ses reçus de soins, sur une page commune, sur une page commune, sur un bon soin. Enfin, faire davantage visage de la politesse, peut-être qu'on se perd dans les livres aussi, dans des situations de soins, utiliser des termes comme « monsieur », « madame », « le vouvoiement », des choses qui sont assez banales comme ça, qu'on peut perdre parfois dans des situations, enfin, que j'ai vues à l'hôpital, parfois perdues dans certaines situations. Et peut-être, du coup, si on est un peu plus attentif à ces éléments-là, évidemment, je pense que ça ne m'agricule pas à la situation, mais je ne sais pas, je me dis que c'est peut-être un espace relationnel, social, où l'individu, par le biais du soin, est vu et entendu, et que du coup, par ces petits biais-là, peut-être qu'on peut réintroduire ce statut de sujet épistémique qui a été supprimé, souvent par l'expérience carcérale, soit par l'analyse. Mais c'est vraiment des hypothèses que je... Enfin, c'est quand même si c'est là, au fil de ce qu'il y a eu, les lectures, mais je pense que les entretiens semi-directifs pour ça sont assez précieux, pour me permettre de me confronter à ce qu'il y a de la rendre. Si, en fait, ce sont peut-être des pistes, ou en fait, est-ce que c'est complètement topique et qu'on est à côté, je ne sais pas. Mais je ne sais pas trop si j'en ai repris vos questions, mais c'est des choses que je me pose aussi. Moi, je ne vais pas faire un... De toute façon, mes notes sont tellement en bazar, et vous avez dit tellement de choses qui étaient déjà ce que j'avais noté, et que je vais peut-être plus participer à la discussion. Donc, je vais revenir sur ce point de prévention de la récidive. Ce qui me paraît dangereux, c'est effectivement de considérer que ça puisse être un élément de la prévention de la récidive. Maintenant, en tant que soignante, en tant qu'exerçant en milieu et mécancière depuis plus d'un temps, je considère aussi qu'on ne peut pas considérer que quelqu'un va prendre soin à l'extérieur de sa famille, de ses proches, de son voisin, de tout un chacun, s'il n'a pas commencé à percevoir le prendre soin de soi. Et le prendre soin de soi, c'est quelque chose que peut-être, nous, en tant que soignante, en milieu pénitentiaire, on peut apporter au cours de la détention aux personnes que l'on suit. Ça nécessite du temps, ça nécessite du moyen, ça nécessite tout un tas de choses qu'on n'a en général pas. Mais peut-être que par ce biais-là, oui, on pourrait considérer que, effectivement, le soin en prison peut permettre de limiter la récidive, mais à condition que ce ne soit pas perçu comme ça, que ce ne soit pas énoncé de cette façon-là. Juste, je voulais revenir sur le soin, l'obligation, sur la présence des soignants en milieu carcéral, qui peut être perçu comme... On va donc donner des soins, vous l'aviez évoqué, des soins... c'est le refus de soin. Je voulais insister sur le refus de soin parce qu'il est bien précisé dans la loi que les patients ne peuvent refuser les soins et c'est... comment je vais dire... Ce n'est pas perçu comme ça dans la réalité. C'est-à-dire que dans la réalité, pour l'administration pénitentiaire, pour les surveillants, voire même pour les soignants eux-mêmes, il faut faire du bien à la personne qu'on a en face de soi, mais ça dépasse le nom de la prison, mais c'est exacerbé en prison. On doit faire du bien à celui qu'on prend en charge. On est le sachant et donc on peut imposer le soin à la personne qu'on prend en charge. Vous avez pris l'exemple des grèves de faim, et je trouve que c'est un exemple très important. Il y a très 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 peu de grèves de faim prolongées en prison. Par contre, il y a énormément de grèves de faim, mais qui ont duré, Dieu merci, 48 heures, 72 heures. Alors, la grève de faim, c'est un des seuls moyens de contestation qu'on peut avoir dans la prison, en dehors de la baigne aux surveillants quand ils ouvrent la porte, ou de taper dans les murs, au risque de se fracturer soi-même par main d'ailleurs. Donc voilà, c'est un des rares moyens de contestation, donc il est très souvent utilisé, il est rarement utilisé à son extrême. Mais quand on est dans ces situations-là, on est dans des situations extrêmement démunies, parce que c'est pas le... le soignant n'a pas sa place. La contestation, elle se passe ailleurs. Nous, on est simplement témoins, et c'est à ce moment-là qu'il faut absolument qu'on arrive à faire entendre à toutes les parties prenantes, y compris le judiciaire, y compris le pénitentiaire, que c'est le moment de respecter la personne, c'est le moment de respecter ses choix, c'est le moment de respecter... Et ça, c'est quelque chose de très, très compliqué qui n'est pas du tout admis dans le monde de la prison. Enfin, déjà, dans le monde de... Je n'ai pas très grandement admis, mais dans le monde de la prison, encore plus. Je voulais aussi peut-être un peu insister sur ce que tu as dit sur la relation de soins qui pouvait être un espace de socialisation pour les personnes détenues. Et en entendant ça, je me suis dit, est-ce que ce ne serait pas plutôt un espace de réparation de la socialisation, parce que finalement, ces personnes-là n'ont peut-être pas beaucoup la socialisation telle que tu l'as définie, déjà à l'extérieur avant d'arriver. Donc, voilà, ça, c'est une réflexion. Bien évidemment, je vais insister sur la surpopulation carcérale, puisque le taux du port sur les désondarrés, le taux de surpopulation... Enfin, la surpopulation n'existe que en maison d'arrêt, et si la surpopulation est de 120%, ça veut dire qu'en maison d'arrêt, elle est de 150%, puisque ça ne concerne pas les autres établissements, donc ça, c'est important. L'autre point important, c'était l'hétérogénéité des établissements, parce qu'on a vu sur ta première photo Laura, c'est magnifique, c'était la santé, tu es arrivée juste après, une belle photo de la santé, tout neuf, tout beau. Et puis après, le gradignant, une autre réalité, presque plus fréquente, plutôt plus fréquente, voilà, les cellules de 9 mètres carrés, parce qu'il faudra que ça fait 9 mètres carrés, une cellule de 9 mètres carrés à 3, des gens qui ne se choisissent pas, des gens qui... Donc, c'est pareil, au niveau de la santé, on peut dire, finalement, les soignants d'aujourd'hui, ils sont là pour permettre aux personnes de faire des choix sur leur santé, ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire la capacité à faire les bons choix pour sa propre, pour sa santé, sauf que je ne vois pas comment on peut faire le choix, le bon choix pour sa santé, quand il y a 80% de fumeurs en détention, et qu'on est 3 par cellules. Donc, c'est sûr que pour rentrer en détention, vous avez 90% de chance, si vous êtes un fumeur, de vous retrouver avec un fumeur et de vivre avec lui, c'est pareil, il y a juste un petit chiffre, 22 heures sur 24, puisque en maison d'arrêt, il y a 2 heures de pontaine par jour, et donc, si vous ne travaillez pas, vous êtes dans votre cellule de 9 m², dans lequel je rappelle, il y a 3 nuits, donc il n'y a pas d'espace, 22 heures sur 24. Donc, nous, on voit aussi les pathologies spécifiques, du genre, mal au cou, mal au dos, quand on est allongé sur un lit de mauvaise qualité et qu'on ne peut pas faire autre chose, pas grand chose d'autre, plutôt, que d'être allongé, forcément, ça favorise aussi certaines pathologies. Voilà. J'en reviens aussi sur la mauvaise connaissance de la prison évoquée par le grand public, et je dirais même qu'il y a une volonté pour que personne ne s'intéresse au monde de la prison, pour continuer de mettre les prisons de plus en plus loin, pour, certes, on peut faire des reportages de temps en temps sur la prison, mais, ou des films qui véhiculent tout un tas de... qui entretiennent les fantasmes du monde de la prison, mais, mais on ne s'intéresse pas vraiment à ce qu'il s'y passe en réalité, et, alors, moi aussi, j'ai un petit bien-là, c'est que, la semaine dernière, on a fini un groupe de papas à la maison d'Aribe Bonarcy, donc on a réuni des papas pour travailler sur le lien avec leurs enfants et ce qu'ils auraient voulu transmettre à leurs enfants et ils ont réalisé un livre pour leur... à destination des enfants. Et quand on a terminé ce livre, il y a un des papas qui nous a dit... Donc je leur ai dit, par contre, je vais diffuser ce livre, voilà, on en a commandé 500 exemplaires et on va le diffuser le plus possible et je vais même l'envoyer à nos tutelles, le ministère de la santé, etc. et ils me regardent et ils me disent, ah mais comme ça, enfin peut-être, on aura l'impression qu'on est autre chose que ce qu'on croit qu'on est. Voilà. Bon, pas plus tard que la semaine dernière. Je n'enchaîne pas, je ne sais pas si il y a des questions... Je pourrais vous en dire sur le vieux, sur les vieux, je pourrais... Alors oui, oui, pardon, on est vieux à 50 ans en prison, d'une part parce qu'il y a quand même beaucoup plus de jeunes et de vieux, ça c'est vrai, mais aussi parce que du fait de la vie antérieure de ces personnes, du fait de la vie dans la prison, on vieillit beaucoup plus et en fait l'âge physiologique des personnes en prison est considéré comme 10 ans supérieur à l'âge civil. Si vous avez 50 ans, en fait, vous ressemblez à quelqu'un de 60, voire plus. des rois de 65, 70. Donc c'est à la fois la prévention et à la fois leur état physique réel. Et puis, juste une petite chose que je voulais rajouter, c'était l'enquête, parce qu'on a parlé beaucoup d'enquête, moins les chiffres, je suis allé, mais il y a eu une enquête très intéressante sur les sortons de prison qui est récente qui a été faite par l'équipe de Lille sur l'état psychique des gens sortant de prison qui montre quand même qu'un tiers des hommes sortant de prison ont des pathologies psychiatriques et la moitié des femmes et que cette proportion est plus élevée que la proportion que le même chiffre à l'entrée en compétition. Je ne peux pas m'empêcher de dire aussi que les personnes qui sont en lieu à trouver comme ça, n'ont plus de visite, 10% ont eu une visite. On a fait aussi une étude avec l'Inès là-dessus et au départ il y a une ligne de visite et finalement il n'y a plus plus du tout pendant des années. Ça fait partie du soin tout ça. Il y a plein de données qui pourraient être très long qui font que ces gens-là ont vraiment besoin de soins et justement Amelie Q c'était très intéressant ce qu'elle a dit sur par le monde de la même autonomie et réintroduire de la subjectivité j'ai trouvé ça très intéressant. Donc on en avait peut-être pas avec la parole avec ça comme Guillaume Leblanc n'a pas pu nous rejoindre et qu'on avait concocté quand même un panel avec un peu de philosophie aussi je vais non pas supprimer Guillaume c'est tellement impossible mais au moins essayer d'aller sur ce terrain-là et puis on vous donne évidemment la parole on a jusqu'à midi on n'a plus de temps donc on est libre alors merci beaucoup Julie je trouve que c'était très bien je trouve pour lui de l'exposer pour je pense que dans la salle il y a à la fois des gens qui connaissent très très bien le milieu de la prison qui travaillent et d'autres qui comme moi le découvrent en grande partie la façon dont tu l'as introduit avec les chiffres avec les distinctions c'est extrêmement précieux ça va vite on sera intéressé si tu es d'accord d'avoir quelques diapos mais pour fixer mais en tout cas ça nous fait rentrer dans une réalité je trouve que les verbatimes complétaient ça extrêmement bien parce qu'on faisait rentrer d'une autre façon plus intime plus directe et c'était très important que la logique alors puisque tu as choisi de citer ton analyse sur deux notions quand même massives non seulement autonomie mais en plus vulnérabilité et puis tu as été dit que dignité quand même c'était bien aussi de l'en parler je voudrais repartir de ça si je comprends bien ce que tu essayes de dire c'est que les conceptions ordinaires ou classiques de l'autonomie et de la vulnérabilité elles ne sont pas extrêmement opérationnelles pour appréhender les vérités que tu observes dans le soin en prison dans la prison dans l'absence d'accès au soin en prison et donc ça t'amène à retravailler ou à recomplexifier et la notion d'autonomie et la notion de vulnérabilité si je comprends bien la vulnérabilité en t'inspirant des esthétiques du care en disant que ce n'est pas forcément une faiblesse ou un manque que d'être vulnérable donc c'est notre rendition à tous et en recontextualisant l'autonomie en t'inspirant des autonomies relationnelles en disant l'autonomie c'est pas simplement la rationalité d'un individu maître de lui-même et de ses choix c'est quelque chose qu'il faut resocialiser contextualiser et dans lequel il y a probablement une part qui n'est pas que rationnelle ou d'autres dimensions internes ça je trouve ça évidemment très intéressant je me demande seulement s'il y a deux pistes que tu pourrais suivre mais qui sont des suggestions à partir du structuratoire ma vie je pense que pour moi c'est plus simple c'est la notion de vulnérabilité je ne suis pas sûr que l'intérêt ce soit simplement de dire est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal d'être vulnérable est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est joyeux de l'être je pense que tu as toi-même montré au tout début quand tu parlais des femmes notamment les vulnérabilités cumulées qui étaient celles de la population dont tu parles tu as dit qu'elles étaient en situation irrégulaire donc vulnérabilité qui est au statut civil le problème de la langue qu'on va retrouver pour l'injustice épistémique le problème de l'isolement le problème de la précarité financière et sociale de la vulnérabilité physique et psychique de la toxicomanie et puis d'une manière j'entends et je trouve qu'il y a une épaisseur de vulnérabilités qui sont différentes et qui ne sont pas du même ordre elle n'est pas une elle est vraiment multiple elle est vraiment diverse et je trouve que ce serait intéressant pas seulement de changer le jugement positif ou négatif qu'on peut avoir dessus mais en pluralisant des situations peut-être en essayant de caractériser de nommer ces généralités sur l'autonomie je trouve que ce qui est intéressant c'est la proposition à la fois de la re-socialiser et de la re-contextualiser re-socialiser il a été beaucoup question de cellules partagées de groupes de détenus qu'on rassemble par langue ou culture et donc on voit qu'il y a des collectifs quand même aussi et donc en tout cas par rapport à une approche standard de l'autonomie on la pense vraiment comme étant la propriété d'un individu aller voir ce qui se passe dans ces groupes ce qui s'échange notamment quand on parle de santé et notamment quand on parle de maladies sexuelles non transmissibles je trouve quelque chose d'intéressant parce qu'il y a peut-être une autonomie collective ou en tout cas un pouvoir d'agir collective qui peut ou pas se développer ensuite la recontextualisation c'était quand même fascinant parce que on n'a pas du tout l'impression que ce soit des environnements salutogènes enfin tout soit vous avez rappelé la surpopulation vous avez rappelé le manque d'hygiène vous avez venu de rappeler la proximité avec les fumeurs le tabagisme passif l'ensemble et puis l'attente et puis les positions qui font des députés spécifiques donc je trouve que sur cette question en termes de recontextualisation faire quand même un moment d'arrêt très ferme un peu sur toutes les façons dont la carcéralité a un effet sur la santé sans même parler d'accès aux soins mais un accès sur la santé au sens large qui paraît de ce que vous dites extrêmement délétère mais à plein de niveaux différents aussi encore une accumulation de vulnérabilité la vie à la santé ça me semble vraiment important alors la proposition de complexifier l'autonomie et de ne pas la penser seulement au terme ou qu'ancien ou boucher et chagrin c'est pour moi c'est quand même pas tout à fait la même chose c'est pas des philosophes enfin c'est des philosophes mais ils ont quand même bien simplifié en termes de resubjectivation redire je réintroduire le je ou appréhender à nouveau le soin ça je trouve que c'est vraiment 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 intéressant évidemment et je pense aussi que cette proposition qui est faite de parler de l'autonomie des professionnels de santé aussi surtout dans le soin me semble important et là toi-même ce que tu as dit je trouve que il y a au moins trois autonomies très concrètes je me pose des mêmes questions mais comment on la fait je veux s'il y a beaucoup de surveillants qui ne veulent pas faire ce métier ça pose quand même la question très simplement de leur autonomie c'est ce que vous avez dit mais c'est leur c'est pas une vocation c'est pas un choix c'est un choix contraint peut-être plus que d'entre d'autres situations vous avez lié parler des contraintes liées aux membres de policiers pour faire les déplacements dans les structures aux psychiatrières c'est aussi une contrainte c'est aussi une entrave sur une autonomie liberté une autonomie très simple la lourdeur administrative et le fait que le nursing et le care soient délégués à l'extérieur ce que vous avez rappelé notamment pour les personnes vieillissantes ça me semble aussi encore une contrainte et donc je trouve qu'on peut essayer de donner une épaisseur mais en fait c'est plus les entraves à l'autonomie des professionnels de santé et je trouve que c'est plus facile à aborder par ces entraves négativement par ces membres par ces contraintes parce qu'il va l'empêcher que parce qu'elle pourrait être et qu'on va découvrir une définition de ce qu'elle est plus par la description de l'analyse un peu fine de ces entraves je ne dirais rien sur l'éthique de la recherche mais on en dira peut-être des éléments abordés au tout début sur le fait d'autommer le consentement des détenus pour l'analyse des courriers dans les demandes de soins notamment et je pense que du côté du sans-abris il y a les mêmes questions d'éthique de la recherche qui vont se poser qui sont délicates je finirai simplement avec deux remarques la première est-ce que les grands principes de la bioéthique peuvent s'appliquer à la carcéralité la question que vous posez qui était effectivement intéressante alors historiquement ils viennent du monde de la recherche de la recherche biomédicale ces principes et c'est un principe où la question de savoir si on peut en mettre des détenus faire participer des détenus à la recherche c'est très vite posé notamment aux Etats-Unis donc eux c'est pas un... enfin dans l'univers dans lequel ces quatre principes et notamment le principe d'autonomie au sens de vos changements sont élaborés ça se pose dans le champ de la recherche et la question des détenus est déjà là présente il y a comme la question des mineurs comme la question de certaines populations vulnérables donc elle est déjà un petit peu en arrière-plan il faut l'expliciter mon dernier point c'est peut-être le plus important c'est sur le choix que tu as fait de nous parler de la prêpe autrement dit de la prophylaxie pré-exposition pour parler d'accès aux soins alors j'ai trouvé que ton exposé de l'amercice épistémique était remarquable c'est une expression que tous les philosophes en ce moment ont à la mode on n'en peut plus de l'amercice épistémique et tu as réussi c'était les capabilités il y a quelques années maintenant c'est l'injustice épistémique tout le monde n'a pas un tout le temps mais je trouve que pour une fois on a eu une définition très fine très tissée avec des exemples et qu'on comprenait ce que c'est que ce double-dé non pas se faire croire et pas se faire comprendre mais en même temps ne pas arriver à entendre et à comprendre ce qui est dit je trouvais que c'était très très fin et vraiment très intéressant la question que je me pose c'est si tu choisis une autre question de soins de santé qui n'est pas la prévention mais qui est une soins de santé par exemple une maladie chronique ou d'un cancer ne soit pas la prévention de la transmission du VIH mais par exemple la prise en charge d'un certain nombre de maladies qui doivent survenir chez les populations incarcérées notamment des maladies chroniques comme le cancer qu'est-ce que ça change pour ta question de recherche parce que tu es quand même allé choisir avec la PrEP un exemple très 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 particulier de soins de santé qui sont de la prévention donc on se pose des questions on se pose des questions on se pose des questions etc mais est-ce que en prenant des soins de santé plus courants je ne sais pas quels sont les soins de santé les plus courants pour cette population mais est-ce qu'en prenant quelque chose de plus ordinaire commun on arrive aux mêmes questions et on on passe dans les mêmes directions voilà j'ai bien conscience Julie que ce n'est pas une soutenance de thèse parce que là on te demande par nous parce que tu nous as motivé dans plein de directions qui nous font associer et qu'évidemment c'est impossible de répondre on se met tous à ta place impossible de répondre en temps réel à ce qu'on raconte donc je pense c'est un dialogue qui va se poursuivre voilà même si tu veux saisir de l'un au autre ou pas tu fais ce que tu préfères tout ça merci c'est important je suis à autre point de vue par rapport à ce que tu disais sur la question des couches c'est aussi quelque chose dans lequel je commence à un petit peu me plonger avec la question d'intersectionnalité en philo et moi j'avais plus j'avais plus accès à ça sur les questions sociales sur les questions d'engagement auquel je suis un petit peu finalement si c'est là-dessus mais en fait sur les théories vraiment de philosophie sur l'intersectionnalité c'est assez éloigné de mes lectures et donc je me plonge à ce qu'il y a aussi là-dedans et effectivement je pense que oui c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus pertinent de penser le cœur de cette façon-là plutôt que sur la vision un peu simpliste de la vulnérabilité c'est bien tout ça c'est aussi très réducteur finalement et et à gros c'est aussi ce qu'il peut m'être présenté c'est que c'est réducteur et ça n'est pas représentatif de la complexité des situations parce qu'on peut penser les populations comme femmes c'est une multitude des inégalités une multitude de situations de vulnérabilité qui sont vécues donc je pense que pour le coup enfin me plonger plutôt dans l'intersectionnalité et puis oui alors parmi le choix d'après alors oui effectivement c'est le choix alors c'est l'exemple le plus le plus parlant que j'ai vu ces derniers mois le plus récent mais c'est aussi le premier le premier cas très précis pour lequel quand il m'a questionné donc c'est ce qu'il y a j'ai utilisé effectivement je pense que sur des questions beaucoup plus de soins curatifs ce n'est pas la même chose je pense que le gros il y a d'être qui est quand même bien pris en charge en détention qui est bien simple de mener des activités de faire des ateliers de thérapéciques en tout cas d'un certain cas de forme de prévention ou même enfin juste même pas de prévention mais même de soins curatifs ouais je ne sais pas si ça effectivement non ça saute moins aux yeux je pense comme constat de celui que j'ai fait là non non mais c'est ça me visionne mais c'est moi je ne sais pas mais juste appuyer sur le fait qu'effectivement il y a des enjeux différents dans la prise en charge d'une maladie et là la question c'était bête par exemple ou le cancer mais parce que la prise en charge aussi par rapport à une question de prévention la prise en charge d'une maladie pour la personne détenue peut être aussi comme on a dit pour les cas de faim un moyen d'expression et de revendication qui n'existe pas dans la prévention et qui a un enjeu important en détention je vais prendre un exemple un patient détenu alors je crois c'est que les patients je suis désolée un patient détenu dialétique qui doit être remis au quartier disciplinaire va par exemple avec des guillemets menacer d'arrêter son traitement il va être dans les enjeux la personne peut mettre en jeu sa santé pour essayer de faire d'avoir il y a une dimension qui n'existe pas dans la prévention même si je je trouve que effectivement le fait en détention d'avoir une population malade et pas malade est l'occasion de travailler la prévention c'est effectivement différent il y avait une dimension aussi très particulière je pense avec la prêve et la prêve sur les femmes c'est que il y a aussi quand même tout ce qui revient un peu au contrôle moral aussi parfois en médecine il y a la question entre la sexualité des femmes et à la forme d'une domination enfin un groupe sachant peut imposer à un public enfin effectivement on se place peut-être parfois en tant que sachant en dire enfin finalement sous couvert de santé publique sous couvert de vouloir de vouloir enfin empêcher telle ou telle maladie de se propager est-ce que finalement on transmet pas une forme de contrôle social spécifiquement sur ces femmes là et est-ce qu'on prend en compte réellement leurs réalités les réalités de leur vie qui leur permettent de enfin qui font ce qu'elles font finalement et je sais pas est-ce que dans ces entretiens on a mis le bar un peu ce l'éculaille et est-ce que finalement c'est pas aussi une perte de chance dans le sens où insister dans ce sens sur un dispositif qui potentiellement peut ne pas marcher ou parce que en fait les conditions sont pas les là pour créer une adhésion est-ce qu'en fait est-ce qu'en fait c'est pas un train pour les gens après aussi est-ce que est-ce que ce lieu là est-ce que la carcéralité est-ce qu'introduire un traitement à ce moment là alors que tout est réuni globalement entre la vieux quand il est extérieur sachant qu'il va y avoir cette rupture quand même à la sortie cette rupture de soins avec potentiellement des individus qui ont des difficultés à retrouver à avoir cette continuité à retrouver un suivi à avoir accès au traitement est-ce que voilà j'ai une toute dernière je trouve qu'il y a ce paradoxe du soin en prison que je ne sernais pas trop au départ il me semble moins lié à la situation de privation de liberté que dans l'effet directe de la prison sur la santé surtout dans une prison qui s'appelle la prison de la santé quand même mais il y a quelque chose de paradoxal à se voir proposer des soins dans une structure institutionnelle qui par son architecture ses rythmes son hygiène sa surpopulation à un effet délétère sur la santé indépendamment de contraintes ou pas contraintes et donc on se sent en se mettant 5 minutes à leur place ce qu'on n'arrive pas à faire mais on se dit quand même c'est particulier on est une institution qui indirectement bien sûr pas volontairement mais crée quand même un certain nombre de problèmes de santé chez moi et qui vient essayer de me sensibiliser à des problèmes de santé en plus que je n'ai pas encore et que je ne vais pas pas développer en prison donc il y a ce indépendamment même de la contrainte je trouve qu'il y a cet effet très étrange entre le lieu et la santé il nous reste une vingtaine de minutes nous on va garder les micros qui sont sur la table et puis je vais faire passer le micro dans la salle qui... oui bien sûr est-ce que c'est est-ce que c'est pas une raison enfin qu'est-ce que la société la société enfin fait pas 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 exprès je sais pas comment dire ça finalement oui ce paradoxe là il est contre qui ? est-ce qu'il est pas entretenu pour l'envers ? enfin je sais pas alors il veut prendre la parole là on va nous passer le micro on vous entendra mieux bonjour merci pour votre présentation et cet échange je m'appelle Clément Picot de Gauffe je travaille dans un laboratoire de l'Inserm donc ESSEM l'unité 1123 je travaille sur un projet de recherche interventionnelle qui s'appelle Tabapri et qui a pour objectif de réduire le tabagisme en détention je suis doctorant en santé publique sociologue de formation et j'avais une question sur qui est liée à un verbatim que vous avez présenté dans lequel je sais plus personne dit que les femmes africaines ou les femmes roumaines préfèrent être dans les cellules à 6 plutôt que d'être seul ou à 2 et elle explique ça par la culture des personnes moi je me pose la question de savoir si c'est pas plutôt lié à plutôt que d'adopter une approche culturaliste comme le fait la personne est-ce que c'est pas plutôt une ressource pour ces personnes justement ou une capacité d'adaptation liée à justement l'agentivité l'autonomie de ces personnes de se retrouver à plusieurs en cellule pour pouvoir ne serait-ce que discuter échanger et prévenir finalement des questions de santé mentale ou de sous-nutrition parce qu'elles partagent également les cantines etc voilà c'est une question que je me pose et à partir de cette question là je me suis posé une autre qui est de finalement de se poser la question de la reconstruction d'une subjectivité ne peut-elle se faire que dans la relation soignant-soignée ou dans la relation à l'institution et pas dans les relations entre pairs et à partir de cette question savoir si finalement le travail entre pairs et les relations entre pairs ne sont-elles pas finalement vecteurs de soins et de care voilà je veux que c'est une question que merci beaucoup pour merci beaucoup pour ces questions qui sont hyper intéressantes alors pour moi c'est vrai que je suis pas encore à ce stade là de mon travail il y a quand même une approche effectivement un bon sens culturel qui me tient à coeur au vu des profils notamment ethniques et religieux présent je pense notamment dans les mariés des femmes alors si moi je suis d'accord avec le fait que je pense que pour ces femmes là c'est une ressource de se retrouver effectivement dans ces cellules là et en général d'ailleurs c'est un choix et d'ailleurs c'est la seule situation où il n'y a pas d'accès aux demandes à l'exemple c'est seulement pour femmes mais je trouve que finalement moi ça m'a à nouveau amenée sur la question de l'autonomie et sur la question de la conception de l'autonomie selon la culture parce qu'en fin de compte il y a des il y a effectivement des modes de vie il y a des modes culturels où il y a des formes de croyances où effectivement le collectif a une place qui est quand même importante et je pense qu'il y a une forme on parlait tout à l'heure de sujet épistémique et de comment est-ce qu'on peut restituer au sujet ou au groupe sa légitimité épistémique et je pense qu'effectivement ces groupes là et notamment les partages de moments de vie dans les cellules ou les activités où elles se retrouvent dans le groupe ça peut effectivement être des espaces pour recréer le lien effectivement et se réapproprier cette agentilité épistémique je suis j'ai mis cette hypothèse qu'il faut tester évidemment mais je pense plutôt et à la fois et à la fois c'est aussi parfois compliqué parce que ça peut selon certains groupes sociaux ou certains groupes ethniques aussi marginaliser certaines populations ça peut aussi les isoler ça peut aussi les rendre plus vulnérables face à d'autres groupes peut-être parfois plus dominants selon les dynamiques et donc c'est pas forcément enfin c'est à prendre je pense dans un certain équilibre mais donc oui et alors par rapport à la reconstruction de la subjectivité alors si si moi je pense qu'en fait j'ai émis l'hypothèse de la relation de soins comme espace de socialisation mais en fait finalement il n'y a pas que celui-là je pense que il y a effectivement toutes les formes de socialisation je pense en cours de promenade alors pas que parce que c'est aussi des moments extrêmement jouants parfois mais je pense qu'à ces temps-là il y a effectivement pour certains et certaines l'accès à des formations ou l'accès à l'éducation ça peut aussi parce que je pense que j'ai peut-être laissé entrevoir il y a un regard un peu critique sur la posture des surveillants pénitentiaires mais en fait il y a aussi des liens extrêmement précieux qui peuvent se créer d'entraide qui peuvent se créer avec les surveillants pénitentiaires donc je pense qu'il y a une multitude de formes de socialisation possibles qui peuvent permettre de resumé d'activés mais ouais voilà merci pour ces événements de poser la question finalement est-ce que ces liens-là ne sont pas aussi à valoriser à reconnaître et nous en tant que chercheurs finalement de reconnaître ces liens-là pour pouvoir les valoriser dans des dispositifs de soins ou de prévention oui oui complètement je pense que c'est une piste intéressante je pense notamment dans les groupes alors là ça peut être encore le cas mais c'était un projet c'était un projet l'an dernier quand j'y étais encore mais à priori à priori de faire un groupe autour de la santé sexuelle autour de l'éducation dans la santé sexuelle et alors notamment ce serait l'idée d'introduire quatre questions de la PrEP de façon collective et pas individuelle mais du coup je pense que ce serait intéressant de voir quels effets ça peut avoir alors ce soit un art ou un autre finalement mais de voir finalement quelle est la différence de réception et d'appropriation d'une proposition quand elle est faite dans le cadre d'une consultation avec un professionnel de santé et un patient d'une patiente et dans le cadre du groupe qu'est-ce qui change mais je pense effectivement ça peut être une ressource parce qu'il y a effectivement des vulnérabilités partagées qui sont vécues ensemble et donc je me permets d'ajouter à la très excellente question qui vient de se poser deux points un peu plus basiques mais qui me semblent importants quand même en termes d'injustice épistémique et d'éthique de la recherche la revue française la revue française d'éthique appliquée a lancé un appel à communication sur parler pour les autres et là tu as utilisé un verbatim qui est un verbatim de professionnel et donc comment est-ce que dans ce travail on ne redouble pas l'injustice épistémique en faisant que ce sont tout le temps des professionnels qui parlent de ce qu'ils pensent être l'expérience des détenus là c'est un exercice d'éthique du chercheur mais comment dans ton dispositif d'enquête tu te prémunis contre ce risque d'autant et la question de montrer très bien qu'il est redoublé par un deuxième risque qui est de réduire le soin en prison au soin fait par le système de santé alors qu'il y a des soins du système de santé alors qu'il y a peut-être du soin en prison entre pairs qui est peut-être je ne voudrais pas dire si il est plus important ou moins important mais peut-être au moins aussi important si ce n'est plus important que celui qui est prodigué par la institution soignant et donc on risque d'avoir une double invisibilisation et d'une parole et d'un soin et ça quand on parle de justice éphistique ce serait vraiment gênant est-ce que dans le dispositif d'enquête que tu bâtis il y a un moyen d'éviter ce cas-ci c'est une grande question je me pose beaucoup alors je me suis dit j'ai pas encore commencé les entretiens j'ai surtout pensé cette question par rapport aux entretiens mais en fait elle se pose aussi elle se pose aussi pour l'écrit alors l'écrit que je vais peut-être l'analyse des écrits que je vais peut-être d'ailleurs laisser tomber mais en tout cas pour les entretiens j'ai pensé alors je ne sais pas à quel point c'est garant d'une forme de sécurité là-dessus mais j'ai pensé à la création enfin la restitution de résultats de façon assez régulière à faire des focus groupes si les personnes sont encore présentes mais l'idée c'était de ne pas juste enfin de ne pas juste faire des entretiens enregistrer ou transcrire mais d'avoir une sorte de suivi si possible avec la personne et lui restituer comme finalement il n'y a pas un nombre si important que ça d'entretien ou alors quitte à réduire que ce soit des entretiens et en tout cas un suivi plus qualitatif mais il ne faut pas faire une sorte de suivi sur où j'en suis dans le processus de recherche qu'est-ce que je fais de ce qui a été dit et avec toujours l'idée de validation par le patient ou la patiente que ce soit en conformité avec son vécu et son expérience d'autres questions ? Oui, j'ai eu Merci J'entends bien que l'on peut s'interroger sur l'éthique de la transmission enfin de la vecteur de la parole de l'autre par un élément en entretenu du système que ce soit le système de santé ou un autre mais quand même c'est quand même transmettre la parole de personnes auxquelles on ne la donne qu'exceptionnellement et voilà ça serait dommage d'arriver à une situation où on pourrait se sentir gêné de entre guillemets d'exploiter cette parole alors tu poses très justement la question du consentement mais moi je trouverais vraiment très très dommage que tu renonces à analyser les écrits et les demandes de soins parce que c'est quand même transmettre alors là de façon un peu plus directe enfin partons le canal mais de façon plus directe la demande telle qu'elle s'exprime par les personnes les premières concernées et la deuxième remarque que je voulais faire tu as beaucoup parlé d'autonomie tu as parlé de vulnérabilité et moi il y a quelque chose qui m'est cher qui est dans la conclusion du travail que je présenterai cet après-midi c'est la notion de vulnérabilité partagée il y a un empêchement de l'autonomie qui est partagée entre ces femmes qui sont plus privées de liberté tout court et les soignants qui ont aussi une privation de liberté dans certains choix dans certains déplacements dans une certaine temporalité c'est vraiment vulnérable c'est une vulnérabilité entre guillemets sociale professionnelle qui est surajoutée et c'est peut-être aussi un des chemins du soin en tout cas il y a une équipe suisse qui a fait paraître un article sur la question récemment et je pense que c'est aussi une piste intéressante pour regarder la vulnérabilité et l'autonomie prises ensemble merci une deuxième question en même temps si tu veux bien on se remet t'arrives merci Catherine Verneau je suis désolée je perds il va passer le membre du conseil d'administration appelé France Handicap d'où ma question justement il y a des personnes en situation handicap qui sont incarcérées si je me rappelle bien il y a à peu près 10% qui sont les 75 millions et la sortie c'est pas possible le sport c'est pas possible le soin c'est pas possible et tout les extérieurs qui devraient être lié pour eux c'est pareil la vie qui est tout à l'heure c'est très très long donc j'aimerais bien aussi qu'on en parle un peu plus c'est pas possible et qu'on relève même dans les femmes combien il y a dix de femmes le PSH on dit personne en situation handicap parce qu'une PSH n'est pas forcément un PMR je pense que ça met bien ce que l'on disait tout à l'heure ces couches de vulnérabilité qui sont portées par une personne et il y a quand même des formes de vulnérabilité qui sont plus similisées que d'autres et donc et notamment dans ce contexte de contrainte là avec une archipagne qui sur le plan architecturale n'a sûrement pas pensé pour des situations de handicap et on parle peut-être des dernières constructions quoi mais encore je ne suis pas certaine mais ouais je prends note de ça et de l'importance de porter ça merci bonjour bonjour bon messagerie-vous je suis psychologue à la maison centrale de Saint-Maur et au centre méditantiel de Château bon c'est juste des précisions comme ça sur les faits actuellement il y a des prêches je pense qu'au niveau du transfert judiciaire ce n'est plus la police c'est plutôt des éléments de l'administration pénitentiaire qui le font ça c'est le premier point le second point l'accès aux soins aux personnes mobilité réduite je pense que le médecin peut le confirmer le médecin peut inscrire la prise de l'ascenseur pour que la personne qui a cette difficulté pour se déplacer puisse y accéder il y a aussi des fauteuils pour les policiers parce que la dernière fois j'ai reçu quelqu'un qui était en fauteuil il y a un bruit à propriété c'est vrai qu'au niveau des cellules ça pose question il n'y a pas de suffisamment de cellules pour ces personnes-là voilà c'est juste la précision que je l'ai faite et puis il y avait une autre question que j'avais plutôt pour le philosophe c'était cette question de plus de corps et autonomie et aussi le culte du corps que moi je constate en prison comment les interroger sur l'autonomie moi je suis psychologue c'est hyper intéressant c'est un particulier pas présenté là mais c'est un des chapitres aussi la question du corps et ce que ça dit effectivement justement de la réappropriation en soi et alors j'étais partie plus tôt dans mon travail là-dessus je suis partie effectivement des grèves de la faim et des scarifications et en fait des fonctions finalement un peu psychiques ou sociales que ces formes d'atteintes à son propre corps peuvent avoir et du coup alors c'est un échange que j'ai pu aussi avoir avec Anne et Q alors au premier lieu j'étais partie sur finalement la scarification comme réappropriation de son corps et comme aussi l'idée de porter un message alors ça c'est aussi mon expérience je pense d'un sommaire en psychiatrie où c'est des situations qu'on a beaucoup parfois et en fait c'est pas du tout finalement les mêmes choses qui sont portées et alors Anne et Q me disait quelque chose d'intéressant moi j'étais partie tout de suite sur un message presque revendiquant de ces personnes et elle disait que pour elle c'était pas de l'ordre de la revendication mais c'était une façon d'exprimer l'urgence de j'ai pas d'autre choix pour dire ce que je veux que ça en fait donc on est pas sur une portée politique potentiellement de la fin on est pas sur des revendications tout entre là mais de dire l'urgence de dire en fait on ne m'entend pas on ne m'écoute pas et la seule possibilité que j'ai c'est la scarification donc j'ai pas encore trouvé du CILISA mais il y a effectivement je trouve tout un pas effectivement une expérience carcérale il y a toute une réification quand même des individus il y a toute une déshumanisation par le fait de ne pas avoir accès à ses affaires des comméros des groupes de ne pas être rappelé par son nom ou son prénom il y a quand même tout un ensemble d'éléments qui qui quand même annulent l'individualité des personnes détenues et donc effectivement est-ce que le fait par exemple d'être très porté sur son apparence de faire beaucoup de sport le fait de se peser beaucoup est-ce que c'est pas des éléments comme ça qui permettent à l'individu de se réapproprier une identité je sais pas c'est une piste comme ça mais j'ai réfléchi en tout cas et merci pour cette question si beaucoup je vous dis la resubjectivation est assurément une renarcissisation qui passe notamment par le corps je pense le philosophe le dis jamais ne s'intéresse peu je regarde ce fancy guard qui va m'entredire dans 5 minutes il y a un désaccord il y a beaucoup trop de... voilà on s'intéresse beaucoup plus à l'esprit et à l'âme de ceux de ses côtés à l'autonomie et de l'étermination que ces processus qui corporent comme on reprend très bien on veut tout à la question de régulièrement de l'étermination sur les côtés puisque la question a été posée par rapport alors aux cellules PMR et à la présence de personnes handicapées en détention il est sûr que en effet dans les établissements dits modernes certaines cellules PMR et j'entends bien que ce ne soit pas l'ensemble des personnes handicapées ça ne soit a été imaginé maintenant le mode de fonctionnement de la prison que ce soit dans ces établissements là ou bien évidemment dans les plus anciens où c'est même pas envisagé n'est pas adapté et jamais en aucun cas et la question que nous on pose en tant que médecin infirmière enfin soignant en milieu pénitentiaire est de savoir si vraiment la place de ces gens là est tout à fait là est-ce qu'il faut réfléchir est-ce qu'il faut adapter la prison aux personnes en situation de handicap ou est-ce qu'il faut penser autre chose donc ça c'est pour répondre et sur les équipes alors en effet mais c'est un peu technique donc moi je ne suis pas revenue là-dessus mais en effet les extractions dans les hôpitaux pour les consultations pour les hospitalisations sont faites par des équipes pénitentiaires qui maintenant sont même des équipes des ELSP donc des équipes qui sont armées et qui effectuent aussi les extractions vers le milieu judiciaire et sachant que le judiciaire prime toujours sur le sanitaire et donc s'il y a une extraction prévue pour aller au tribunal elle passera avant l'extraction prévue pour aller à l'hôpital voilà pour faire court par contre les hospitalisations sur l'hôpital de secteur la durée d'hospitalisation est à la charge de la police voilà ça c'est pour le côté technique Régine merci Régine Mendenis je suis psychiatre de formation je vais répondre d'abord vers le prince parce qu'il y a plusieurs choses que je voulais évoquer mais sur la question du corps peut-être que quand ça se réduit il reste le corps et c'est quand même le corps qui nous permet de travailler aussi quelque chose de l'ordre d'une unité il faut avoir une unité pour travailler quelque chose de l'ordre d'une autonomie ou de découvrir oui bien sûr que ça se fixe sur le corps les automutilations ne sont pas toujours exactement le même sens regarder de l'extérieur et vécu de l'intérieur ça ne semble pas être pareil une automutilation peut être vraiment un moyen de s'anesthésier pendant un temps surtout quand on a vécu beaucoup de traumas et en général les populations qui vivent en prison ont vécu des traumas et notamment des femmes bon ça peut se développer sur plein de trucs je voulais simplement dire qu'effectivement il faudrait penser un peu autour de ça j'ai été aussi étonné du choix d'une question de prévention car c'est un soin très particulier la prévention qui renvoie des fois à des notions de droit et de culpabilité c'est un peu difficile de faire passer la prévention dans une population générale il y a ce qui est de l'ordre du droit de l'autre de la culpabilité c'est juste au bord et puis une question de prévention sur la sexualité chez une population féminine en prison je trouve que c'est délicat et puis c'est une façon de regarder le corps des femmes de l'extérieur dans un moment où elles ont perdu l'unité de leur corps donc ça peut être une option pour aller travailler des choses très essentielles mais à ce moment là il faudrait peut-être ouvrir ce travail par rapport à tout ce qui est subjectivité bien sûr que c'est essentiel et c'est formidable la façon que vous l'avez ouvert je voulais simplement dire qu'on parle de la prison je comprends bien mais les personnes qui sont en prison vous avez parlé de détenues je ne sais pas si vous parliez aussi de personnes qui étaient en préventive mais pour attendre d'une façon comme d'une autre il y a eu l'avant quelque chose qui est de l'ordre du temps judiciaire et là on les considère comme des personnes enfermées comme s'il n'y avait pas eu un temps avant alors quand on parle du soin oui le soin il n'est pas que dans la médecine dans la santé il peut être dans la socialisation ou plutôt la réparation de la socialisation ou plein de choses comme ça mais symboliquement une étape de justice c'est aussi une étape qui reconnaît l'auteur des faits dans ses droits et dans dans sa place dans la société si on cible pas enfin si on ouvre pas un peu cet aspect symbolique on réduit la population une personne qui est en prison à une situation de détenue mais de coupable alors que c'est aussi quelqu'un qui dans la société a retrouvé une place je sais que c'est très symbolique et qu'en pratique c'est pas vraiment ça mais quand même c'est important de rétablir ce symbolisme pour qu'on n'ait pas comme ça à regarder derrière un objectif de très près quelque chose qui va vite du côté de considérer la personne par sa culpabilité et pas par son agentivité qu'elle a eu finalement restaurée rendue par un processus juridique certes symbolique mais voilà merci beaucoup merci pour vos questions merci infiniment à l'Igans c'est une maîtrise qui a reçu de notre intervention je pense qu'on peut apprécier très chaleureusement le jeu donc merci la réveillance n'est pas facile quand même on le constate donc merci beaucoup d'avoir joué le jeu je pense qu'il y a des échanges qui se poursuivent on se retrouve à 13h précises pour l'exposé de l'Union Quatre 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 de l'Union Quatre